wow c'est avec joie mes frères et soeurs mesdames et messieurs que je vous dis bonjour et bienvenue sur Yensoubon si vous n'êtes pas abonné vous ne pouvez pas moquer nos prochaines vidéos un conseil abonnez vous parce que c'est qui arrive ça c'est pas du jeu mon casque me veut tomber non ne vous inquiétez pas ça va aller quoi ah tout à l'heure de mon sommeil j'étais juste après dormir quand vous voyez je viens de me réveiller tout à l'heure de mon sommeil j'ai fait un truc un peu fou mais c'est que je sais que je pouvais entendre une personne en train de chanter dans un endroit qui ressemble un peu à une douche c'est comme si c'était dans une douche vous savez souvent il y a des filles qui aiment chanter dans la douche là et moi j'ai entendu une femme chanter dans une douche mais j'ai entendu une personne je ne sais pas si c'est une femme mais c'est une personne chanter dans une douche mais je ne sais pas qui c'est au juste j'ai à sa voix et je me suis réveillé maintenant au salon j'ai vu un de mes frères déjà de la maison qui a mis une chanson d'un état de ce pays qui est même parti le 12 là j'ai dit mais ah bon peut-être que c'est la blague et voici que je suis maintenant aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe à bas qu'est ce qui est d'actualité est ce que vous avez vous imaginez ce que je viens de voir est ce que vous connaissez une star une femme on l'appelle la même la première dame de ce groupe a tellement le niveau très élevé on dit que c'est cette dame là bon elle va nous dire dans la vidéo la prochaine vidéo qui va apparaître ici dans la prochaine vidéo elle dit qu'elle abandonne l'homme le coupé décalé c'est à dire la musique profane quoi eh bien ça va pas je ne savais même pas j'ai fait de me réveiller et j'ai vu cette vidéo là cette vidéo va apparaître ici à la fête c'est vide de courrier à la maison comme vous voyez je sors il m'a fait de l'achat dès que je reviens à la maison nette c'est dit que vous vous voyez cette vidéo la nette quelques minutes quelques minutes plus tard j'aurai travers cette vidéo pour qu'elle apparaisse ici allez pourquoi vous avez dit de vous abonner et de partager cette vidéo ah mes frères et soeurs qu'est ce que vous devez faire vous devez vous réjouir vous devez vous réjouir et la soutenir hey seuls les vrais chrétiens savent ça seuls les vrais croyants le savent seuls les anges veut comprendre ce qu'un seul seul de vous dit si vous comprenez ça c'est que vous êtes un ange je suis même en joie quoi ah ils sont en joie en haut je suis même trop content on dit chez nous que quand une âme dans sa vie à jésus-christ c'est ce sont tous les anges du ciel qui se rejouissent et je ne vous ai pas tout dit je ne vous ai pas tout dit oh je vous ai pas tout dit après le songe que j'avais ou d'ailleurs vu une personne qui chantait là j'ai ensuite vu un autre songe où je voyais une armée c'est à dire une armée bizarre qui est n'est pas venu de nulle part pour venir du genre m'attaquer un truc de ce genre mais bizarrement il y a une autre amie céleste très puissante qui sont à qui sont comme des l'eau corabie ici eux ils sont juste venus ils sont même descendus quoi et ils ont tellement pour chasser le cas ennemi qu'on a gagné le combat et je me suis réveillé ça fait quoi ça fait deux choses qui se sont suivis qu'est ce que ça veut dire qui peut bien m'expliquer ça bataillez cette vidéo bataillez cette vidéo pour que ça arrive même jusqu'à cette femme parce qu'on va dire des choses ici parce que les gens parlent et vont réagir face à cette affaire mais qu'est ce que ça veut dire bon déjà moi je savais pas ce qui venait se passer et déjà je vois en songe une femme qui était une personne qui était déchantée je sais pas si c'est elle je sais pas si ce n'est pas elle mais moi c'est ce que j'ai vu à mettre une armée un truc de ce deux il y avait un combat moi j'étais là juste là au milieu mais j'avais un combat comme ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire peut-être que c'est un combat que j'ai essayé de faire pour moi ou pour tous mes abonnés parce que je puis aussi pour tous mes abonnés c'est mon travail vous voulez que je fasse quoi je suis là pour sauver la vie des champs c'était extraordinaire applaudissez s'il vous plaît ils sont en joie ils sont en joie ils sont en joie hey vous devez partager cette vidéo pour que ça aille très loin mon dieu bon qu'est ce que ça signifie ah une bataille on s'en fait coeur ça veut dire ce que ça veut dire avant le conseil le tenu conseil à cesta elle a il y avait une rumeur qui était apparue sur les réseaux sociaux et cette rumeur là disait que cesta là a décidé d'abandonner le coupé décalé pour venir chanter à la croix de dieu mais bizarrement j'avais eu une interview au cours de cette interview là elle a démenti cette rumeur elle a même fait une vidéo vous en parler maintenant maintenant qu'est ce qui va se passer maintenant qu'est ce qui va se passer quelques temps plus tard c'est à dire là où elle est son dernier conseil c'était le 14 le 14 elle est là elle a annoncé qu'elle a carrément quitté le coupé décalé pourquoi jusqu'à là on n'a pas entendu c'est puisque aujourd'hui on entend ça très bonne question et puis je vois la meilleure guerre ça veut sans doute dire qu'il y a eu vraiment une guerre il y a eu vraiment une guerre qui a eu lieu dans le monde des esprits des mots spirituels pour que cette âme là et le combat vous pouvez vous dire qu'une personne donne sa vie à jésus-christ c'est pas son nom la vue de donner sa vie à jésus-christ non c'est le bon chemin le dieu ne peut pas vous laisser comme ça facilement c'est facile c'est une âme qui va perdre et c'est peut-être des millions d'âmes aussi qui risque de perdre toi il ne peut pas laisser la faire il va venir vous combattre et il y a eu caire dans le ciel c'est un temps que ce pape n'a pas été le plus fort sujet et précipité vers la terre et caire toujours une guerre toujours caire moi je pense même que c'est une victoire pour tous les frères chrétiens et les frères croyants du monde litier ça c'est une victoire mes frères et soeurs j'ai dit victoire dit attention à côté victoire dit attention à côté victoire si tu veux manger un poulet aujourd'hui faut manger ton poulet si tu as ta belle voiture soit avec ta femme va dans un bon restaurant manger bien aujourd'hui parce qu'une personne est venu à Dieu parce qu'une personne a décidé d'abandonner le chemin du diable pour le chemin de Dieu que vous voulez que je vous dise que vous voulez que je vous dise je suis même content je suis même en joie à batailler cette vidéo ma soeur si tu regardes cette vidéo félicitations à toi et ce n'est même pas encore fini et il y a une autre vidéo encore qui va venir il y a d'autres vidéos qui vont venir ha nous allons nous dire des vraies choses ça c'est ma réaction ça c'est ma réaction c'est juste ma réaction je suis trop en joie peut-être même que c'est Dieu mais qui se manifeste même au travers de moi pour montrer sa joie à tout le monde combien de fois il est en joie il est content du fait que cette fille revienne à lui dans sa plénitude oui je vous parle quelque chose et je ne dis pas du ciel comme ça il passe par des gens il y a même des gens et puis il se montre il montre sa joie il manifeste sa joie je suis même dans la joie je suis même content je suis même content parce que nous sommes en joie il y a des personnes aussi qui sont en joie mais la joie est accompagnée des mains 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 vous savez chez nous on dit que quand une personne commence à bien parler comme ça et puis elle a juste un main quelque part c'est que le mec à côté là c'est le diable même qui est là c'est le diable même qui est là à côté d'une main là parce que le diable c'est le mais négatif il est négatif il est l'esprit négatif il voit toutes les choses en pizza pizza vous allez vous dire vous allez vous dire vous avez vu la réaction de dieu face à cette nouvelle c'est une très bonne nouvelle mais à plein de personnes qui se sont également levées et qui ont d'abord commencé par féliciter cette jeune soeur et lui dit franchement c'est une bonne affaire c'est une bonne chose que tu as choisi de marcher avec dieu c'est une bonne affaire que tu as choisi de marcher d'abandonner la musique profane pour jeter à la gloire de dieu et de parler de jésus christ c'est comme ça ils sont tous des palais et à même temps la fille est dit bon c'est tout le temps elle n'est pas celui un autre gars c'est un autre homme aussi qui dit parle aussi il dit elle dit d'abord et dit que tu as bien fait tu as bien fait c'est extraordinaire mais est-ce que ce n'est pas la disparition de ton collègue là c'est à dire le décès de ton collègue de la mort tragique de ton collègue là qui t'a amené à subduire plus évidemment juste comme ça est ce que ce n'est pas ça oui 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 elle a été de palais dit elle elle pour elle elle pense que c'est la disparition plus que même tragique du collègue à ce stade là qui l'a poussé à ce niveau là par ce dernier il était le numéro 1 pendant plus de 10 ans il était le numéro 1 et ça fait a été vraiment terrible c'est une chose même jusqu'à présent je vous parle même on a même du mal avec moi moi même tout à l'heure j'ai cherché de regarder comme ça et puis je disais vraiment nous devons avoir la crainte de dieu quoi nous devons avoir plus de crainte de dieu et cette jeune fille elle dit que elle pense que peut-être que c'est la disparition c'est ça là qui a poussé à 10 ans à 10 ans à 10 ans vous savez on est chez nous c'est la seule goutte d'eau qui fait de bauder le vase si cette affaire là l'amène à prendre conscience et elle a dit elle a décidé de s'accoucher à dieu là ouais ce qui est mauvais c'est bon à faire elle même elle va nous dit de la prochaine vidéo qu'on va partir ça va nous dire que elle a même pas là son ami qui est parti qui a disparu qui est déjà décédé qui est décédé le 12 août dernier elle va lui dire mon ami je sais que là où tu es que cette décision peut te toucher positivement comme il peut te toucher négativement mais je sais que tu vas me soutenir et tu seras avec moi elle a décidé d'abandonner elle a décidé d'abandonner c'est une bonne affaire nous devons tous encourager cette décision toujours 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 même si il y a eu des événements bizarres qui se sont possédés de toute façon c'est la vie c'est la vie thomas voulait toucher jésus qui savait de croire qu'elle a touché jésus qui s'est qu'il n'a pas cru l'essentiel est là il a cru franchement c'est une décision c'est une bonne décision et elle a du courage il ya plein d'autres artistes aussi qui sont là qui sont dans le game pourquoi eux se sont pas levés pour dire ah nous on va abandonner pour nous attacher à Dieu parce que nous tous on sait ce qui se passe et puis c'est elle c'est moi qui l'a fait donc à ce niveau moi franchement je préfère Dieu dit qu'il peut vous qu'il neige pour moi pour moi c'est une bonne affaire maintenant une deuxième réaction ce qu'on a pu voir c'est ce qu'on va vous diffier à deux choses encore on va vous faire des vidéos de ce type vous en parlez c'est extraordinaire si vous n'avez pas abonné abonnez vous partagez cette vidéo je veux plein de réactions ici il faudrait que dans la partie commentaire descendez descendez maintenant allez là-bas et bombardez des likes bombardez des j'aime pour qu'elle puisse voir la vidéo avec plein de j'aime comme ça et que ça puisse lui donner de la force ça puisse lui donner de la force vous allez comprendre pourquoi nous vous disons ça par la suite écoutez d'abord la deuxième réaction la deuxième réaction c'est une réaction d'une personne qui est pasteur et cette personne-là était elle aussi contente du fait que cette femme numéro un de son domaine du coup peut décaler et décider de revenir à dieu et de chanter pour dieu ça a commencé comme ça je suis content c'est extraordinaire c'est bien mais voilà voilà c'est la bataille est bien comment c'est la bataille est qu'on voit ce qu'il ya mais quelque part ce qui va suivre c'est pas bon comment tu peux dire que c'est bien c'est que la décision de dieu est bonne mais quand dieu prend une décision n'a pas de mais quand dieu prend une décision n'a pas de mais nous allons vous dire c'est ce qu'il a dit bon voici ce que cette personne n'a dit c'est pas c'est pas ce que cette personne n'a dit que elle est vraiment contente du fait qu'elle est réjoint donc quoi des vrais croyants des chrétiens mais si c'est parce que son amie ou encore cette star est décédée c'est la raison pour laquelle elle vient à christ à que ça c'est que ça c'est bien si c'est parce que elle pense que dans le monde le monde là il y a trop de sorcellerie ah il faudrait pas qu'elle se trompe parce que même à l'église il y a même plus de sorciers qui étaient le monde parce que ils sont même venus même s'assoient même à l'église c'était cette personne dit qu'ils étaient ceux qui sont venus s'assoient à l'église et que si c'est parce que elle c'est cette femme numéro une coupée de calais veut quitter le monde a pour venir à dieu à elle risque de faire force route si c'est l'amour qu'elle recherche à l'église elle va pas de calais c'est ce que c'est ce que se passerait de dire c'est ce que se passerait de parler ici à ce qu'il a est ce qu'il ne ment pas à ce que c'est qu'il dit là est ce que c'est faux ce n'est pas du tout faux mais comme vous avez les mains nous sommes rentrés dans les mains aujourd'hui mais le problème est que ces chants de propos ne doivent pas apparaître juste là comme ça tout de suite on doit plutôt l'accueillir avec joie ou parce que les anges qui sont dans le ciel là-bas quand eux ils voient une personne qui donne sa vie à jésus-christ ou qui a choisi le bon chemin vous pensez que les actions à base ils sont le temps mais ils ont même le temps même vous dit mais je n'ai pas encore fini d'été rue elle n'a pas encore fini de se rejouer moi même je rejouer même vont se rejouer même content parce que sur une année quand les hommes me su pendant un ou deux ans parfois ces deux personnes c'est moi qui vous ne pouvez pas vous imaginer donc c'est l'aimé de ce pasteur qui est venu là c'est malvenu c'est vraiment malvenu c'est vraiment malvenu c'est vrai peut-être tu m'as dit que tu essayais de faire bien je veux dire ce qui se passe mais elle même elle a le courant elle même elle sait que le diable est assis à l'église aujourd'hui elle sait qu'aujourd'hui pour être même gentil 80% des pasteurs sont des faux elle le sait elle le sait mais ça veut pas dire que jésus n'est pas seigneur et que nous ne devons pas adorer dieu si elle a pris cette décision là d'adorer dieu c'est qu'elle était consciente de tout est-ce que c'était facile pour le Seigneur du Christ jamais le Seigneur du Christ nous a dit si ça n'a pas été facile pour moi ce ne sera pas facile pour vous c'est pas pour dormir de le beurre c'est pas pour être à l'aise ou bien pour être comme ceci c'est pour se mettre sur le bon chemin sur le droit chemin au moins elle aura une garantie parce que dans le monde où elle l'est elle là dans le monde dans le monde dans ce monde là-bas là où tu chantes pour la mesure profane tu dois chanter sur le sexe tu dois chanter sur l'ambiance la boisson la drogue toutes ces choses c'est une mauvaise vie elle sait que là-bas là dans ce monde là là-bas quand on meurt quand on meurt Dieu ne peut pas nous accueillir facilement Dieu ne peut pas nous accueillir facilement à cause des mauvaises choses qu'on est obligé de faire de mettre dans les clips pour que les gens puissent les regarder pour que les gens puissent être impressionnés par ça elle le sait elle est même consciente de cela mais elle a décidé de revenir vers Dieu parce que là elle sait qu'elle a tenté de faire le bon combat chez nous on dit il faut combattre le bon combat elle est venu sur Dieu ma soeur tu es venu sur Dieu tu dis que tu vas chanter à la gloire de Dieu c'est extraordinaire dès que tu te positionnes sur cette voie là automatiquement dis toi que tu auras des ennemis c'est vrai tu auras même des ennemis même tu risques moins d'avoir plus d'ennemis même que ce que tu as eu dans le passé mais nous sommes sûrs c'est que tu es tenté de faire le bon combat tu es tenté de faire le bon combat et la bénédiction de Dieu va t'accompagner la bénédiction de Dieu va t'accompagner dans ce combat vous pensez que pour moi même pour mes éleveurs je vais faire une vidéo assez facile vous n'imaginez pas combien de personnes ne sont même pas prêtes même pour que vous puissiez regarder cette vidéo si vous regardez cette vidéo c'est que c'est la grâce de Dieu qui est la main de Dieu sur vous la bénédiction même de Dieu même est sur vous quoi c'est pas un hasard mais nous sommes en train de faire le bon combat dans ce chemin là c'est dur c'est vraiment dur même tes amis pasteurs peuvent t'insulter tes amis pasteurs peuvent se reporter contre toi même vous même regardez quand c'est ça là a disparu à un moment donné il y a un pasteur qui était venu pour vous dire que je vais prier pour que c'est ça arrivé dans la vie qu'est-ce qui s'est passé ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé c'est que lui même ses propres collègues pasteurs se sont mis à l'insulter ses propres collègues pasteurs se sont mis à l'insulter ah toi tu es venu là si tu es chaud on va te mettre en prison tu es que ça mais un fou tu es comme ceci tu es comme cela mais ce pasteur n'a pas regardé à ça il a avancé il a avancé il était même chaud aussi dans ce qu'il faisait Hey ! vous pensez que quoi ? vous pensez que quoi ? le royaume des cieux a bâti à ceux qui sont au fou et croisés du c'est dans ça on va vous reconnaître c'est dans le vrai combat toutes ces personnes qui sont des vrais croyants toutes ces personnes qui acceptent Jésus Christ même qui sont persécutés partout dans le monde c'est de voir que vous savez que vous êtes dans la légalité vous êtes dans la justice de Dieu écoutez, dormez même tranquille qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qu'il y a ? dormez tranquille là ! ne vous laissez plus impressionner par la chose que vous entendez et que vous voyez, ce pasteur a été persécuté il a été dit qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? et puis ça apparaît même sur les réseaux sociaux Ah ! on te suit comme ça ! juste comme ça ! mais il est allé jusqu'au bout au final qu'est-ce qui se passe ? la gloire est venue à Dieu parce que nous tous on sait que dans cette affaire-là il y a beaucoup de choses mystérieuses que les gens chercheront tous les jours de leur vie à savoir ce qui se passe ou bien le pasteur a combattu le bon combat que ce soit un vrai pasteur ou un faux nous on s'en fout sur ça nous tous ceux qui nous intéressent ce sont les œuvres des gens des œuvres des œuvres des œuvres tes œuvres vont parler pour toi dans la vie faut pas trop parler beaucoup vous savez chez nous on ne parle pas vraiment beaucoup ce sont tes œuvres qui vont parler pour toi tes œuvres tu dis tu as l'argent qu'est-ce que tu as réalisé ? et les gens regardent ils disent il a l'argent il a réalisé des maisons il a fait quelque chose mais pas seulement ça il a construit une église pour Dieu c'est un gars qui a un bon cœur par-dessus tout c'est ce qu'on regarde ça ce sont tes œuvres ma sœur bienvenue dans le globe bon bienvenue dans dans le royaume du Dieu ici sur la terre ici c'est Dieu et tes ennemis même peuvent suivre te nulle part mais moi je ne suis pas là pour te parler de tes ennemis parce que tu les connais déjà je suis là juste pour te dire sois en joie parce que tu as choisi le bon chemin ça ne sera pas facile je te préviens ça sera bien évidemment dur mais tu es déjà habitué à ça qu'est-ce que tu as vu ? qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre ? si toi-même dans ce monde où tu viens tu as déjà vu tout ça tu t'as bien formé c'est pas seulement ta décision ça ne m'étonnerait que ce soit uniquement toi c'est ta décision qui t'amène jusqu'à ce niveau-là tu t'as accompagné quelque part sans doute tu t'as soutenu quelque part parce que vous savez sans la permission de Dieu même personne ne peut être sauvé personne ne peut aller au paradis personne ne peut même prendre la décision juste la seule décision de venir à lui personne nobody personne est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? donc nous devons la soutenu ça c'était le pasteur là qu'il fallait un pasteur d'aujourd'hui YACO dis à ton ami Kagodé passez d'aujourd'hui YACO peut-être que toi tu es un plan tu ne comprends pas ce que les gens ont senti te dire YACO l'a dit quoi ? nous allons te dire YACO l'a savait du quoi le problème les frères sont africains regarde ici tu n'as pas dit quoi on te dit même si tu m'emmène il me pose la gueule ce que tu avais dit mais ce sont nos parents qui ont dit Hey vous comprenez ? d'où l'acceptation le changement de cette star de la musique cette femme là cette jolie femme là ce changement le fait qu'elle a décidé de choisir Dieu vraiment c'est un truc de susciter des réactions chaque jour tu n'es pas capable qu'on fasse cette vidéo encore vous en parler après cette vidéo abonnez-vous si ce n'est pas comme ça à chaque fois que vous abonnez vous voyez que vous avez activé la cloche pour descendre à recevoir les notifications sur nos prochaines vidéos et si vous ne recevez pas des notifications sachez que nous faisons plusieurs vidéos par jour vous recevez juste 3 notifications en nous faisant parfois même 7 ou 10 vidéos parce que les temps sont mauvais il faut agir c'est vrai qu'il est temps vous voyez j'étais un coup d'œil sur la chaîne pour voir quelles sont les vidéos que vous avez raté même hier on a fait des vidéos alors que nous préparons la prochaine vidéo pour regarder cette vidéo ben ce n'est pas tout dis attention qu'à côté ce n'est pas encore tout ce n'est pas encore fini on n'a pas encore fini c'est le fait même que commencer ah peut-être que même nous sommes contents on dit de dire oh merci Seigneur parce qu'une âme va être sauvée là voici encore d'autres personnes qui vont me transvenir ah est-ce que ces personnes-là sont des agents du diable ou des agents de Dieu on ne le sait pas mais c'est de leur propos et les yeux on saura clairement quel esprit les anime quel esprit les anime quand quelqu'un veut te parler comme ça il ne faut pas tout de suite juger la personne analyse ce que cette personne te dit c'est vrai que cette personne te dit là ça vient de Dieu tu le sauras et si tu sauras que c'est l'esprit de Dieu sinon ce sera quel esprit ? sinon ce sera l'esprit du démon du démon sec chez nous il y a un démon qu'on appelle monsieur caca sec bon vous êtes démoniaux ça va aller mais voici une autre personne une troisième personne que moi j'ai pu voir juste là je veux vous dire cette personne s'est levée elle a commencé à dire ah ma soeur c'est vrai c'est vrai que tu t'as dit tu dis que tu veux tu veux servir Dieu c'est bien mais est-ce que tu as pensé à tes danseurs est-ce que tu as pensé à ton équipe c'est une décision que tu as prise seule est-ce que tu as pensé à toutes toutes ces personnes est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que là on reste toujours au même niveau on avance pas même pour avoir quelque chose Dieu faut faire des sacrifices qu'est-ce que tu sais de ce que de ce que Dieu prépare derrière ce mouvement-là derrière sa décision elle elle a perdu quelqu'un cette personne qui est décédée n'a pas eu le temps de faire ce qu'elle a entendu faire maintenant cette personne qui est décédée qui est à partir là j'ai le ciel est une star numéro un du secours elle a laissé des danseurs elle a laissé même une famille des enfants qu'est ce que tu dis de la car qu'est ce que tu dis de la car qu'est ce que tu peux dire même quand l'a dit le passé là quand le pasteur qui venait de susciter cette personne est arrivé chez la femme à cette star là qui venait de perdre la vie sa femme accepté jésus-Christ selon les propos de ce pasteur ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que toi même que tu me sens qu'il regarde là tu as cherché jésus-Christ maintenant ne dis pas qu'on ne t'a pas dit faut pas laisser le diable utiliser ta bouche pour raconter les histoires tu as dit les danseurs les danseurs tu t'inquiètes si toi tu es humain tu t'inquiètes pour les danseurs et dieu et dieu maintenant qu'est ce que lui va faire quand même que c'est être mauvais non est-ce que tu t'es dit à l'aide d'un seul qu'est ce qui va dire qu'est ce qui va qui s'est passé avec les danseurs comment il fait comment il nourrit sa famille la fresseur dieu se préoccupe de accepter jésus-christ aussi et revenez à la vie vraie bien gérer et que tu aies compassion de vous dans la parole de dieu là on nous dit quoi on nous dit un homme qui s'appelait elie elie à un moment donné là lisez un roi 17 un roi 17 allez prendre la bible vous allez lire la bible aujourd'hui un roi 17 elie à un moment donné dieu l'a envoyé dans un lieu vraiment terrible comme il fait et l'arrivée là bas j'ai même tu l'as dit ne t'inquiète pas l'audit en valeur moi je vais t'emmener de donner à manger commentaire le désert carrément il a pas à manger je dis que je dis écoute là je vais je vais envoyer le corbeau juste le corbeau et le corbeau la faute amener du pain et le corbeau la faute amener du la viande de la viande du pain et de la viande et c'est ce qui s'est passé ce dieu qui a parlé dieu n'est pas humain c'est que les gens vous disent c'est que dieu n'est pas humain oh il n'est pas humain si vous pensez que dieu est humain vous vous trompez quand vous parlez des fétiches ou de censure vous croyez facilement parce qu'ils vous font peur mais quand vous parlez dieu n'est pas humain c'est vous qui se savez écrit à et puis il qu'est ce qui va pas vers vous même dit à toi les mecs à côté qu'est ce qui va pas vers toi quel est ton problème quel est ton problème quel est ton problème quel est ton problème souvent les gens sont possédés mais de savoir oui si tu as vu lui en utilisant le corbeau qu'on peut dire que la veine du pain c'est même pas toi mec qui as en agglomération où tu as les mêmes des voitures comme ça les gens veulent te voir tu vas te laisser tranquillement comme ça juste ce que toi tu peux faire juste ce que tu peux faire pas à ce moment là il faut être juste il faut être vraiment juste dans tout ce que tu fais faut être juste si tu dis que tu as vraiment choisi tu vas jusqu'au bout va jusqu'au bout soit dans la légalité soit vrai vrai accepte dieu en esprit en vérité dit jésus christ dans ton coeur devant les gens devant tout le monde ainsi là tu vas bien s'occuper de toi ne sois pas à gauche ni à droite ne fais pas ça ne fais pas ça ne fais pas ça juste pour faire de paix tu vas te donner des idées pour investir de cette activité que ça puisse même te donner beaucoup plus d'argent là tu vas comprendre que ce que tu as cherché dans le monde de le couper des cas que tu n'as pas eu tu vas te donner ça en plus dans la maison de Dieu tu seras le maître il va dire ah comment c'est fait tu qu'il a cherché ça longtemps dans un autre monde je n'ai pas eu un givet de Dieu et puis faire ça c'est Dieu qui doit te donner mais tu vas suivre la procédure tu vas commencer au niveau le plus bas et c'est Dieu qui a fait ça abonne toi pas ta série et laisse tes chaînes laisse tes chaînes pour donner plus de force à ces femmes